Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un petit décor très sympa avec quelqu'un que je vais vous présenter à l'instant. Il s'appelle Paul, vous ne le voyez pas encore normalement sur la caméra si le monteur a fait son taf. Donc avant qu'on commence la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, tu recevras en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de la description puisque j'ai un petit cadeau pour toi, je ne t'en dis pas plus, mais il devrait bien te plaire si tu aimes l'immobilier et d'autres véhicules d'investissement. Donc Paul, je te serre la main, comment tu vas ? Salut, t'as fait mon pas ? Génial. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On est où là ? Écoute, on est dans le domaine familial et j'ai eu l'occasion de pouvoir profiter de certains espaces et pouvoir organiser un petit mastermind avec différents jolis profils. On a invité des célébrités comme on va dire dans le milieu. Donc voilà, sur trois jours, barbecue, etc. À refaire. Exactement. Est-ce que toi, plus précisément, tu peux te présenter un peu plus en détail qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Je m'appelle Paul Le Verne, j'ai 21 ans. Je fais des études en gestion de patrimoine. J'ai investi dans un immeuble de rapport avec une colocation meublée et un Airbnb, donc un F5 et un T2, avec une rentabilité à peu près à 11%. Qu'est-ce qui s'ensuit ? Je suis un grand voyageur. J'aime bien prendre beaucoup de risques. On en reparlera un petit peu de tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que Paul, là il est un petit peu calme, tranquille, mais je vais le chauffer un peu. Il va vous raconter des trucs vraiment très intéressants. Voilà, et je suis mon… voilà, j'ai les objectifs, j'ai mes projets et puis ça se passe, ça se met en place. On va développer tout ça tranquillement. Donc déjà, Paul, merci beaucoup pour ce mastermind, c'était vraiment cool, je te le dis publiquement. Ça fait vraiment plaisir. Plus tard, c'était très sympa dans un très très beau lieu. Avec plaisir. Merci à toi. Est-ce qu'on revient un petit peu sur ton opération immobilière ? On peut en dire quelques mots, oui, aucun problème, aucun problème. Pas forcément dire la ville où tu as investi, mais la région, quelques chiffres, pourquoi un immeuble, comment tu as voulu investir en un immeuble ? D'accord, d'accord. Déjà, je pense que vous le savez tous, c'est très important de se former, on ne claque pas des doigts, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu as fait ? Exactement, je me suis formé, j'ai pris vraiment le temps de le faire et je suis passé massivement à l'action quand j'ai senti vraiment le déclic pour moi de passer à l'action. Donc, visite d'immeuble, visite d'épave, on ne va pas se mentir, je pense qu'on est tous passé par là quand tu ne connais rien avec les artisans, tu visites, tu ne comprends rien, l'agent te parle, la taxe foncière, enfin, c'est quand c'est les premières expériences. Au bout d'une quinzaine de visites, je suis tombé un peu sur mon coup de cœur, un petit immeuble en hypercentre à une heure de Paris en train. Donc, très bien placé, avec des prix du marché qui restent quand même élevés, mais j'ai réussi à attirer une belle rentabilité. De quelle façon ? Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux à faire ? Oui, voilà, beaucoup de travaux à faire, alors le prix était affiché à 179 000 la première fois que je l'ai visité, j'ai laissé un mois ou deux mariner, j'ai fait ma première offre. Alors, quand j'ai fait ma première offre, il était déjà descendu à 159 000, parce que le vendeur, en fait, trouver le bon vendeur. On le dit souvent, trouver le bon vendeur et j'ai eu la chance de trouver le bon vendeur sur le projet qui s'appliquait bien, donc on ne va pas se mentir, j'ai eu de la chance. Mais de lui-même, il a baissé de 20 000 euros le prix sur l'annonce, donc c'est déjà très intéressant. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que j'attaque. Et là, je me suis dit que j'ai fait une offre à 100 000 euros. J'ai fait une offre à 100 000 euros parce que j'avais vu dans les formations qu'il faut être agressif, tu vois. Mais je me suis dit, putain, si je foire ça, ah, ça va être dommage. 33 % moins cher. Voilà. Il ne m'a même pas répondu, le vendeur. Il t'a snobé. L'agent a envoyé, a essayé de l'appeler, il a me répondu. Un mois après, l'annonce n'avait pas changé et j'ai refait une contre-offre à 110 000 euros. Cette fois-ci, j'ai reçu un nom, mais un nom après deux semaines en mode genre… Mais c'est vrai que c'était la même personne qui refaisait une offre ou pas ? Je ne sais pas exactement si c'est ça, mais en tout cas, c'était un nom un peu en mode brindille. Voilà. Et trois semaines et demie après, l'agent m'appelle et me dit, j'ai une contre-offre à 115 000 euros. Et là, je n'allais pas jouer au feu, j'ai signé. Tu m'étonnes. Tu passes de 179 000 à l'annonce à 115 000. C'est très intéressant. C'est ça. Du coup, beaucoup de travaux, dans quelle ampleur ? Voilà, à peu près 80 000 euros de travaux. Ok, quand même. J'ai passé plusieurs artisans. C'est très important de comparer, surtout quand on ne connaît pas. En fait, tout simplement, c'est très important de diversifier, trouver les personnes. Les recommandations, très important. Si vous arrivez sur un marché qui est vierge et que vous ne connaissez pas, très important d'essayer de se former, ne serait-ce que par l'agent immobilier ou par l'agence. Vous ne connaissez pas des bons artisans, etc. Très important de poser ces bonnes questions qui vont nous permettre d'essayer d'avoir un travail de qualité et respecter les délais. Je suis bien entouré d'une bonne équipe. J'ai eu des recommandations. Je suis vraiment content sur ce point-là. Nickel, nickel. Pourquoi de la colocation ? Pourquoi du Airbnb ? Quel type de cachot tu comptes à séparer là ? Alors, pour tout vous dire, je signe dans trois semaines et début des travaux dans la follée. Ok. Sur mes prévisions, donc fausses études de marché, etc., j'ai vraiment bien étudié le marché. De toute façon, c'est mon premier investissement. C'est très important de ne pas se planter. Donc, à peu près 900 euros de cash flow net en LMNP au réel. J'ai négocié un différé de deux ans. Super. Donc, pour pouvoir créer de la trésorerie, pour pouvoir enchaîner, très important. Est-ce que ça a été dur d'avoir ce différé de deux ans ou tu as simplement demandé ? Alors, quand j'ai rencontré mon banquier, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis en CDD et mon grand-père se porte garant, caution pour moi. Donc, j'ai dû d'abord présenter… je suis désolé, il va y avoir un petit passage de voiture. Une petite voiture qui passe, vous allez même pas l'avoir. Voilà. Donc, c'était en CDD. Voilà, CDD et du coup, je suis présenté d'abord le dossier à mon grand-père pour qu'il puisse me suivre et qu'il puisse signer en bas du papier. Donc, c'était d'abord cette personne-là que je devais entre guillemets « closer » pour qu'il me suive avant de passer voir le banquier. Donc, je suis allé voir le banquier de mon grand-père. Je lui ai présenté le projet au même titre que mon grand-père. Mon grand-père m'avait déjà donné sa validation et à la base, je voulais faire un financement à 110% donc avec les frais de notaire. Il s'est avéré que ça semblait être un peu compliqué, je n'étais pas dans une position de force. Donc, j'ai dit « Ok, mais par contre, je veux deux ans de différé pour créer un maximum de trésorerie ». Et ça s'est passé comme ça. Ils ont dit oui assez rapidement. Voilà, ils ont dit oui assez rapidement. En même temps, ils ont dit oui parce que j'avais un dossier qui était carré et que je m'étais formé. Ils ont vu que tu étais sérieux. Tu n'as pas fait le guignot à l'arrivée. On doit acheter un immeuble. Je ne sais pas de quoi je parle, etc. Bien sûr. Écoute, franchement, félicitations. Un immeuble de rapport à 21 ans avec 900 euros de cash flow net. C'est excellent. Est-ce que c'est ton premier et dernier ou il y en aura d'autres ? Je suis déjà en recherche d'un deuxième. Ok. Déjà plusieurs visites effectuées, des offres qui sont en attente. Donc, ça se met en place. Est-ce qu'on peut parler un peu d'objectifs sur 5-10 ans ou est-ce qu'on reste un peu discret pour l'instant et on fera peut-être un épisode numéro 2 ? On peut parler brièvement. J'espère atteindre l'indépendance financière d'ici deux ans. Ok. À peu près 1.008 net de cash flow. J'espère… C'est mes objectifs après. J'ai l'immobilier. Ne vous identifiez pas à moi. Chacun a ses objectifs. J'espère monter 1 million à crédit d'ici 2-3 ans. Ok. Et par la suite après, on verra déjà ce qui se passe, mais on y va. On aura l'occasion potentiellement de refaire une autre vidéo et d'en reparler. J'espère à faire. J'espère à faire. Bien sûr. Ok. Est-ce qu'on parle un peu d'autre chose ? Je sais que les gens associent souvent notamment l'immobilier au voyage. Souvent, beaucoup veulent faire l'immobilier pour avoir du cash au positif, être rentier et pouvoir voyager et avoir plus de temps. Bien sûr. Est-ce que c'est un petit peu aussi ta vision ? Oui, c'est ma vision, mais peut-être pas celle que tout le monde a de voyager et de se bourrer la gueule ou d'aller faire la pièce à la partie, etc. Tu bois de l'alcool, Paul ? J'ai arrêté l'alcool il y a maintenant deux ans. J'ai réduit. Donc, ça m'arrive de revoir de temps en temps, mais pendant vraiment une grosse période, j'ai complètement arrêté l'alcool, junk food, fast food, etc., etc., cigarettes, tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui n'est pas bon. J'ai vraiment fait un point net dans ma vie et je me suis penché sur le développement personnel, lire des livres, écouter des calls, des podcasts, suivre des personnes comme Raphaël, des personnes inspirantes. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Donc, un bon ou gros changement. Et ta vision du voyage du coup ? Pour en venir au voyage, il s'est avéré que je voulais suivre un schéma classique, traditionnel. Donc, quand j'ai fini mon DUT, je me suis rentré vers les écoles de commerce et comme je ne suis pas un super bon élève et je n'ai jamais vraiment trouvé ma voie là-dedans, j'ai candidaté pour Kedge à Bordeaux dans le top 10 des meilleures écoles de France et je n'ai évidemment pas été pris. Je n'ai pas été pris. C'est peut-être une chance pour toi. Et on va revenir par rapport à ça. Je n'ai pas été pris. Et le soir même, en fait, je n'avais pas beaucoup sur mon compte en banque mais j'ai pris mon billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande. Sur un coup de tête ? Sur un coup de tête. Je me suis dit de toute façon, je n'ai pas mon école. Je n'avais candidaté que pour celle-là et je n'avais pas forcément 30 000 lotions. Donc, je suis parti en Nouvelle-Zélande avec juste mon sac à dos. Je suis parti de chez moi en autostop parce que je voulais me mettre dans un délire autostop. Je ne savais même pas comment… Honnêtement, je suis parti à l'aveugle complet. Mais qu'est-ce que tu t'es vu faire en Nouvelle-Zélande ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu t'es dit je réserve ce billet d'avion ? Tu t'es dit je suis déçu, j'en ai marre, vas-y, je change de vie. J'ai vraiment eu un gros craquage et j'avais vraiment besoin de sortir de cette zone de confort constant parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte. On en parlera dans quelques minutes par rapport au Vietnam, etc. Mais quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, donc sac à dos et je ne savais même pas. Je suis arrivé ici, je ne parlais pas forcément très bien anglais, voire pas du tout. Et j'ai fait toute la Nouvelle-Zélande en autostop, donc j'ai démarré mon carton tout seul. C'est-à-dire que comme je ne bois pas d'alcool et que la plupart du temps c'est des Allemands qu'on va rencontrer en auberge de jeunesse, etc. Ils sont là pour se bourrer la gueule. Voilà, comme Raphaël l'a dit, ils sont là pour se bourrer la gueule. Moi en fait j'en ai profité parce que je n'avais encore rien à voir avec l'investissement immobilier. Je m'y intéressais, mais tous les soirs j'étais sur mon petit téléphone et je me formais par des podcasts, par des livres, par des vidéos, etc. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu avoir une bonne croissance de progression et d'avoir un niveau dans l'immobilier qui reste assez élevé par rapport à… Tu t'es formé pendant ce temps-là. Voilà, exactement. Et combien de temps t'es resté ? Alors en Nouvelle-Zélande je suis resté deux mois et demi, j'ai à peu près eu 150 pilotes différents qui m'ont pris durant tout le voyage. C'est énorme. Des expériences incroyables, des… On n'aura pas le temps de tout raconter. Voilà, j'en ai des frissons à vous en parler, mais vraiment sympa. Ensuite je suis parti à Bali pendant trois semaines, j'ai loué un scooter pendant le volcan en éruption, donc en fait il n'y avait personne. Et là je commençais déjà à appliquer les méthodes immobilières, c'est-à-dire à négocier tous les prix. Donc en fait je me suis vraiment amusé un petit peu à appliquer ce que j'avais déjà appris. Qu'est-ce que tu négociais ? Parce qu'à Bali il n'y a pas grand-chose à négocier. Le prix du scooter par exemple il était à 3 euros, je l'ai fait passer à 1,40 euros. C'est des broutilles. C'est de l'entraînement en vrai. C'est de l'entraînement. C'est important de savoir poser ses couilles sur la table et dire voilà c'est ça le prix, maintenant tu me suis ou tu ne me suis pas. Ensuite de ça je suis parti au Vietnam, j'ai acheté une moto à 220 euros et j'ai fait tout le nord du Vietnam, je suis passé au Laos, etc. Tout seul toujours. Voilà, toujours tout seul. Des endroits où tu n'avais jamais été. Jamais été et personne ne parle anglais, personne ne parle français et pour la communication c'est que du verbal, donc très compliqué. Et pour vous dire dans tout ça, pour résumer par rapport à ce petit voyage là, il y a des personnes qui, j'ai vu des enfants jouer dehors avec un sac plastique torse nu dans la gadoue. Et qui étaient heureux. Et qui étaient plus heureux que nous en fait tout simplement. Donc j'en suis tiré et ça forme. Comme on dit souvent, la grand-mère qui dit ça forme, les voyages forment la jeunesse. Ben c'est pas des blagues, ça forme vraiment la jeunesse et je suis rentré chez moi et je suis passé à l'action. Donc c'est là que j'ai commencé à visiter. Mais j'ai vite, j'en ai vite eu, vous savez je pense que quand on commence à sentir le voyage on a vite envie de repartir. C'est une drogue. Et je me suis dit, j'ai fait quelque chose d'incroyable qui m'a donné énormément de sensations, de peur, etc. au préalable. Et je me suis dit il faut que je mette le step supérieur. Ok. Et là sur un coup de tête encore j'ai fait... Il marche beaucoup sur les coups de tête Paul. Voilà, et là sur un coup de tête j'ai fait mais pourquoi pas aller escalader l'Everest. Et j'ai pris mon billet d'avion, je suis allé me chercher une paire de chaussures à Paris chez le Grand Pampers. Toujours tout seul ? Toujours tout seul. Donc sans aucune organisation, j'ai juste pris mon billet d'avion dans le vol interne pour aller à Loukla. Donc l'aéroport le plus dangereux du monde. Si vous tapez Loukla sur internet vous allez pouvoir trouver ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben parce qu'en fait il y a un avion tous les ans qui se crache avec 10 touristes qui... Je suis arrivé là-bas, je ne connaissais personne, je ne comprends pas... Enfin, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai rencontré des Suisses avec un guide au bout du troisième jour. Donc en fait ils m'ont expliqué qu'il y avait des paliers à respecter, etc. Je ne suis pas monté jusqu'en haut du sommet à 8 848, je suis monté jusqu'à 6500. C'était très très beau. Donc j'en suis assez fier et les prochains steps seront d'autant plus gros. Ce mec-là, c'est un malade. Voilà. On ne peut pas tout raconter encore une fois parce que moi je t'ai coupé. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as des histoires qui captivent, qui sont marrantes, qui sont inspirantes. C'est un truc de ouf. Et justement j'aimerais bien rebondir sur un truc. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en as retiré d'autant plus de voyager seul ? Parce que c'est vrai que quand on dit aux gens, oui moi je voyage seul, souvent les gens vont te dire, ouais mais c'est parce que tu n'as pas de potes, c'est parce que tu dois te faire chier. Mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu en as retiré du fait de voyager mais surtout seul en fait ? Alors, tout dépend dans quelle mentalité vous êtes à l'heure actuelle. Si vous êtes dans une mentalité développement personnel, c'est quelque chose qui est vraiment conseillé. Si vous êtes dans une mentalité où partir trois semaines pour faire la fête, etc. Je pense que c'est plus adapté. Si vous voulez vraiment partir six mois non-stop, je pense que c'est plus conseillé de partir tout seul parce que vous allez pouvoir faire de nouvelles fréquentations, un nouvel environnement, mais surtout un esprit sain. Vous êtes libre de vos choix en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne partent pas en voyage et qui ont la capacité de pouvoir le faire mais qui sont juste, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi. Et c'est le conseil que je peux vous donner, arrêtez de réfléchir, juste prenez votre billet d'avion et en fait au moment où tu l'auras fait, ça sera fini. C'est-à-dire que tu seras obligé de partir et tu t'auras pris la décision et tu ne pourras pas revenir en arrière. Et tu vas arriver sur place et tu ne vas pas savoir où aller et tu vas peut-être avoir des moments de déprime et peut-être des coups de blues. On a eu forcément. Bien sûr, j'ai vraiment pris cher, j'ai passé Noël au fond du Vietnam dans un trou à ras avec personne. Ça a dû te faire bizarre. Donc ça fait très mal, surtout quand tu as ta mère au bout du fil qui me dit je te souhaite un joyeux Noël et que tu es tout seul. Toi tu es tout seul en train de galérer. Voilà et donc portez vos couilles et foncez et foncez. Et puis quand vous allez revenir de votre voyage, vous sortirez meilleur et vous aurez d'autant plus de meilleures ambitions. Parce qu'on ne va pas se mentir mais les projets de la vie, les projets personnels sont souvent liés à la peur. Mais quand tu vas résoudre ces peurs-là, indirectement ça va impacter sur ton business et tu vas passer à l'étape supérieure. C'est excellent franchement, je vois que tu en as des petits frissons et tout, ça te rappelle des souvenirs je pense. C'est vraiment très sincère, ce n'est pas une vidéo en mode bullshit, on dit ça pour faire beau. Écoute franchement Paul, c'est très inspirant et je suis sûr que les gens vont te kiffer. Dites-nous dans les commentaires justement si vous avez kiffé Paul. À l'occasion, il se passe tellement de choses dans ta vie que je pense qu'on aura largement le temps de raconter d'autres choses dans d'autres vidéos. Je ne sais pas depuis combien de temps on part. En tout cas Paul, je te remercie énormément. Merci Raphaël. Si vous avez aimé la vidéo, gros gros like pour Paul. Petit commentaire, petit partage, on va franchement partager ça à vos amis qui ont notre âge. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent qui ont notre âge, la vingtaine. Donc voilà, tout est possible et Paul en a un exemple. Je suis aussi ouvert aux discussions si vous voulez m'envoyer un petit message pour tout simplement qu'on communique sur ça. Si vous avez envie de partir en Nouvelle-Zélande mais que vous avez des questions techniques, je parle administratif par rapport aux actions etc. Vous pouvez venir me parler, moi je suis très ouvert, il n'y a aucun problème. Écoute si tu veux je mettrai ton Facebook ou quoi que ce soit dans la barre de description. Ou mon Instagram directement. Donc checker tout ça. Paul merci à toi. Merci. Je vous dis à très très vite. Ciao. Ciao.